Bonjour chers téléspectateurs d'Equivox TV, voici les informations de ce mercredi 22 janvier 2020. L'exclusion de Moustapha Diakhaté des rangs de l'Alliance pour la République et la condamnation du meurtrier de la cinquième vice-présidente du Conseil économique, social et environnement sont les sujets en exergue dans les quotidiens de ce jour. Mekissa Le Sabre Moustapha Diakhaté affiche à la une du tribune pour parler de l'exclusion de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État de l'Alliance pour la République. L'Alliance pour la République, le parti de Makissal a déclaré mardi dans un communiqué avoir exclu définitivement de ses rangs un ancien collaborateur du chef de l'État Moustapha Diakhaté. Le Conseil de Discipline prononce l'exclusion définitive de Moustapha Diakhaté des rangs de l'APR, écrit la dite instance de l'APR dans un communiqué signé de son président Abdoulaye Badji. L'APR invoque des propos sédicieux fractionnistes du camarade Moustapha Diakhaté qui entachent gravement l'image du parti. Déjà, dans une mise au point publiée lundi, le député Abdoumbo, adjoint du porte-parole national du même parti, déclare que l'ancien député et collaborateur du chef de l'État a tenté de disqualifier les instances du parti au pouvoir en visant directement son mode de fonctionnement. Moustapha Diakhaté est libre de créer un mouvement en dehors de l'Alliance pour la République, avait déjà réagi Abdoumbo. La décision de Commission de Discipline est une farce, selon Diakhaté, dans une réaction relayée par de nombreux quotidiens, dont enquête qui écrit, exclut hier des rangs de l'APR. Moustapha Diakhaté minimise pour autant. L'ex-ministre conseiller de Macky Sall parle d'une farce et d'une diversion. Le responsable botte en touche et donne rendez-vous ce jeudi. Il prépare la publication du manifeste et des textes fondateurs de son mouvement, Manko Traousoumou APR, selon le journal. Commentant l'exécution de Diakhaté, le journal note que la Commission de Discipline valide. Le journal rapporte 400 de la réunion de la dite commission, Manko Traousoumou APR s'est exprimé dans les ondes de e-radio, annonçant son projet d'entamer une médiation. Ce qui fait dire à Vox Populi que contre toute attente, Manko Traousoumou APR, membre de la Commission de Discipline, maintient d'y raté dans l'APR. Vox Populi revient sur le verdict de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Intense de Dakar dans l'affaire du meurtre de la cinquième vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le meurtrier a été condamné mardi aux travaux forcés à perpétuité et doit également payer 350 millions de francs CFA et dommages et intérêts à la famille de la victime. Le monstre écope de la peine maximale, souligne le quotidien critique. Le juge venge Fatoumata Maktaria et selon Source A, le journal LAS note qu'avec le lancement du budget progrès, l'État libère les sous. Annoncé depuis quelques années, le Sénégal va changer dès cette année le format de son budget en passant de budget à budget progrès. Lors de l'atelier de lancement de la gestion budgétaire de l'année 2020, le ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, a estimé que ce changement de paradigme dans la gestion des finances publiques va faire vivre au Sénégal un moment crucial, écrit le journal. Selon la publication, les ministres vont ainsi devenir des ordinateurs de leurs dépenses contrairement aux années précédentes où ils dépendaient du ministère des Finances. Dans le journal Libération, Adama Bictogo et compagnie viraient officiellement de Diabniadio, 30 milliards pour une université fantôme. Pourquoi l'État doit saisir le juge et faire ouvrir une information judiciaire ? Toujours sur l'observateur, révélations sur le kidnapping de Kermbeifal. La section des recherches confisque les téléphones de Kumbakan et s'évade avec son mari. Sur le quotidien, les échos comptent ainsi avec un fonctionnaire international gambien, Wali Balagosek, condamné à payer 11 millions. Tout est parti d'un achat de villas à Norfoy qui a mal tourné. Le juge demande une exécution provisoire. L'actualité sportive de ce jour sur le quotidien record. Mondial 2022, Togo, Congo et Namibie. Les lions contre de vieilles connaissances. Tout sur le tirage au sort des éliminatoires. Claude Le Ruck, sélectionneur du Togo. Le Sénégal est le grand favori du groupe. Matarba, ministre des Sports. Nous devons retourner en Coupe du Monde. Maître Augustin Seymour, président de la Fédération Sénégalaise de Football. Nos adversaires sont à notre porte. Chers téléspectateurs d'Ikivox TV, c'était tout pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour un autre numéro.